J'ai vu à travers ce trame de l'interprétation de cette poésie, les disciples de l'Eucharistie, pour l'Eucharistie, cet errant, ce répétiteur, Iisus, qui s'invite à la masse, la langue se délit, la langue se délit, et il part pour annoncer la voie de l'Eucharistie. V-am luat un rost ahert, adică, fahir, rost, pronostri la bonheur, pentru că eu răm, răm, răm. Acum, pentru că pizza deja l-a sosit și pentru că rostul se simte deja, eu voi intra pe Jean-François Frithier, notre confrère de Paris, și pe Ionel, pe Iulian, confrările nostru și directorul centrului, să ia loc la această masă și să facem câteva concluzii subcinte ale acestui simpozion. Ei au născutit, băi, ei au fost punctul de plecare al acestui simpozion și acum toți ei sunt cei care vor aduna câteva concluzii la acest simpozion, pentru care, cum te mulțumesc, că s-au gândit și am început să îl realizăm sub această formă. Mă vă mulțumesc și să facem câteva concluzii la acest simpozion. Mă vă mulțumesc și să facem câteva concluzii la acest simpozion. Mă vă mulțumesc și să facem câteva concluzii la acest simpozion. des liens entre Orient et Occident, mais peut-être plus simplement d'avoir des liens entre nous. Donc il ne faut pas le cacher, ce symposium a été préparé dans la visite du pape, c'est un peu un élément préparatoire, il y en aura d'autres et sans doute des plus importants, mais je crois qu'il est important aussi de se redire que nous avons besoin de percevoir nos héritages, et puis peut-être indépendamment de nos héritages, de nos confessions, d'abord ce qui nous rassemble. Donc nous avons vu, et je ne vais pas évidemment tout reprendre, beaucoup de références, beaucoup d'auteurs, beaucoup de thématiques, j'étais très attentif à ce qui a été dit ici en Roumanie sur l'éducation, sur la culture du livre, qui me paraissent aussi importantes à nous en France de regarder très précisément. Notre perspective ici, elle était décloisonnée, c'est bien aujourd'hui une façon de faire qui est importante, mais sur ce point précis du dialogue et de l'unité à construire, je pense que nous pouvons en retirer une leçon à travers les différentes communications. Soit nous prenons chacun d'entre nous une perspective trop étroite, et nous butons vite sur des obstacles, et nous n'arrivons même plus à nous parler, à comprendre entre nous. Soit nous prenons une perspective trop large, alors là on est dans une pleine confusion, qui ne nous aide pas les uns et les autres. Donc il y aura sans doute beaucoup d'endroits, beaucoup de lieux, peut-être ici, dans les mois ou les années prochaines, de reprendre cette question fondamentale du dialogue. Elle est absolument essentielle, elle est essentielle pour la vie de chacun de nous, elle est essentielle pour nos communautés, pour nos confessions. Et j'ai bien aimé que les dernières interventions fassent aussi droit à la parole, indépendamment du langage, à la parole, fassent droit aussi à tout ce qui peut nous rassembler, plutôt que ce qui nous diviserait. Donc ce riche effort que nous avons fait ensemble, qui demande évidemment une certaine attention de chacun d'entre nous, encore au moment où je parle, c'est de se dire comment pouvoir vraiment avancer ensemble, peut-être qu'on fera, bon, par écrit, une relation un peu plus conséquente de ce qui est dit ici. Je retiens simplement deux, trois mots. L'Europe, elle était fondée sur aussi la culture de la rencontre, de cette diversité. Les mots fondateurs de l'Europe, c'est unitas multiplexe. C'est comme rassembler dans la diversité. Et a fortiori aussi pour nos héritages religieux, confessionnels, chrétiens en particulier. Donc il y a deux choses qui m'apparaissent finalement à l'écoute de cet ensemble. C'est que, comme l'a très bien dit Olivier Rotta, peut-être qu'un certain nombre de questions, il faut aussi les assouplir. ou si nous n'arrivons pas à les assouplir, au moins essayer de faire en sorte de se supporter. Je le dis très bien parce que, bon, pour certains d'entre vous qui vivent aussi dans la vie communautaire, parfois, c'est apprendre aussi à supporter le quotidien. Mais plus que ça, j'espère quand même qu'on peut aller un peu plus loin. à travers des chemins qui peuvent être chaotiques. Je pense que le chemin de l'Europe aujourd'hui est assez chaotique. Nous avons, pour ce qui nous concerne, en tout cas, les représentants qui sont ici, à manifester une certaine espérance. Une certaine espérance pour le monde d'aujourd'hui dont nous avons besoin. Et le premier signe de cette espérance, c'est peut-être d'abord l'hospitalité que nous faisons les uns aux autres. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements